Le bricolage, c'est un grand reportage de Delphine Kruzek et Anthony Orluange. Ça rentre pile-poil ! Regarde, t'as l'impression ? C'est du Lego. Moi je suis contente. Enfin on voit notre maison, parce qu'on l'avait dessinée, mais on ne l'a pas vue encore. On ne sait pas comment elle est, mais on ne sait pas comment elle est. Là on va voir. Pour Lindsay et Mickaël, c'est le rêve d'une vie. Une maison en bois, au cœur de la Lorraine. Là c'est la cuisine. La porte d'entrée sera là. Là c'est le couloir. Donc tout ça c'est ouvert. Le couloir est là. Un couloir. Une chambre, deux chambres. Une troisième là, juste à côté. C'est toute une vie ça. On signe pour un crédit de maison. On a du boulot encore plein après. On a déjà fait plein avant. Et c'est pas fini ? C'est pas fini, mais c'est beau déjà. Un investissement à 200 000 euros et beaucoup d'huile de coude en perspective. Une fois les murs assemblés, ils vont tout faire eux-mêmes dans la maison. Du sol au toit. On fait tout nous-mêmes, mais pas tout seul non plus. Ils nous donnent l'idée, on a l'envie quoi. Mon père, mon beau-père, mon frère, sa soeur, tout le monde nous aide quoi. C'est vraiment pas que nous. Non. L'autoconstruction c'est vraiment la famille. Et les copains aussi. Et les copains, voilà. Ils vont sacrifier tout leur week-end et leurs vacances pendant plusieurs mois dans l'espoir de construire la maison de leurs rêves. En Moselle, c'est le dernier jour de livraison pour la maison en rondin. En une semaine, la structure est sortie de terre. Il faut... Attends, je vais fixer le machin là tout de suite. Ah, pas mal. Bonjour messieurs. Bonjour. Attends, c'est la charpente. Ça y est, c'est parti. Mickaël et Dorian, son beau-père, vont pouvoir passer à l'action. Le plus jeune et carrossier, l'aîné ouvrier en usine. C'est déjà mieux que sur les plantes, c'est les bardages. Et si tous les deux sont de bons bricoleurs, ils s'attaquent cette fois-ci à un chantier inédit. C'est vrai qu'on est un peu des gosses, quoi, quelque part. Puis il y a une grande fierté de faire sa maison. C'est une fierté. Chez nous, dans notre coin, tout le monde fait sa maison. C'est une maison, mais pas comme les autres, quand même. C'est vrai, elle est belle. Les deux hommes se sont donnés six mois pour réussir. Impressionnant. On ne s'est pas fixé vraiment une date, mais on se dit, bon, on dirait, on va se dire... C'est clair, pour Noël, ça serait vraiment bien. Ça serait le beau cadeau, c'est clair. C'est parti comme ça ? Ouais. Allez, gros. On descend ? Une maison pour Noël. On va arrêter de jeter des plants sur la comète. Ça veut dire six mois de travail acharné, et encore, si tout se passe bien. Le lendemain. Il est plein dans ce l'est, il est lourd. Il faut monter la charpente de la maison, et pour l'occasion, Mickaël a demandé de l'aide à son beau-frère Damno et à un ami. Dorian, son beau-père, joue les chefs de chantier. Montre le plus haut, Mickie. Deux secondes, deux secondes. Mickie, écoute-moi, monte-le là-haut. Tu comprends ? T'auras plus de pente. Ouais, ouais. Restez pas en dessous. Si je tombe, t'es mort. Ouais. Tu le remontes, quand même ? Attends, doucement. Vas-y. Doucement, va-t-il. Mais mets-le sur la pente sablière, voilà. À plat, comme ça. Voilà, mon bonhomme. On commence pas par le plus simple, mais il faut commencer par là. Bon, alors, on n'est pas charpentier de métier, mais on va y arriver. Le problème, c'est que Dorian et Mickaël se sont trompés dans leurs calculs. Leurs poutres ne sont pas à la bonne taille. Il t'arrange pour avoir 20 là, là, ça, ça va pas. On va trouver une solution. Il y en a une, mais on la connaît pas encore. On est un peu angoissés, ouais, parce qu'un plan théorique, et puis quand on arrive sur le chantier, la théorie n'est pas toujours vérité. Il faut un petit peu modifier, il faut un petit peu bricoler, enfin bricoler, entre parenthèses, s'arranger pour que tout colle, quoi. La solution, ce sera d'entailler les rondins pour faire passer les poutres. C'est pas bon, Thierry ? Hein ? Le verdict ! Pas très orthodoxes. Dis-moi que ça passe. Oh, ça a déjà de la gueule. Et surtout, beaucoup plus long que prévu. Une journée pour faire ce qu'ils avaient prévu de monter en deux heures. C'est une charpente, hein ? Enfin, m'étire. Bon, alors, j'appelle une entreprise, ils me sont tous. Bien. Et puis, je paye. C'est pas le but du jour. On peut faire même perdre une journée, réfléchir, comprendre comment faire. Et après, à la fin, avoir la fatigue, on a dit, ouais, on a fait ça nous-mêmes. On a fait ça nous-mêmes. C'est vraiment bien, c'est propre. Pour faire mieux, on ne peut pas. Non, c'est très bien. C'est très bien. On va casser la croûte et puis on remet ça tout à l'heure. À force d'entêtement et à grand renfort de copains, ils vont mettre un mois à édifier la charpente. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me biche ! Eh, Mickey, on croyait avoir pris les meilleurs, mais pas terrible, hein ? En Moselle, Mickaël et Dorian ont un rêve beaucoup plus grand. Et pour le réaliser, ils ne prennent pas de vacances cet été. Pour 5 tuiles, là, vous n'allez pas les monter en marchant, quand même. Ils les donnent à l'envers, encore. On n'a jamais été aussi proche du but, là. Ils les donnent à l'envers, en plus. Ça fait maintenant un mois qu'ils jouent les équilibristes sur le toit. Allons-envers, allons-envers. La petite équipe a 350 mètres carrés de toiture à couvrir. Et comme Mickaël est novice en la matière, Dorian dirige encore les opérations. Là, Mickey, ils ne veulent pas comprendre. C'est qu'ils sont en train... Mickey, vous arrêtez tout, vous allez m'écouter. Tu es en train de placer tes tuiles parce qu'elles boitent et elles ne boitent pas. Je te dis que le talon de tuiles contre ta latte. J'y suis. Voilà, tu ne t'occupes pas. Par contre, là, tu es très bien. Là, tu es aligné, mon nom. Là, je suis bon. Mais oui, tu es bon. Mickey, Mickey. Oui. Mickey. Il doit toujours avoir de l'avance par rapport à toi. Oui, il l'a. Il a le temps de corriger. Pousse pas de train, Gabi, tu me les rentres. Laisse-moi aller dehors. Tu as compris, Mickey ? Oui, c'est bon. Je vous ai déjà dit, les gars, à l'ordre bien donné, c'est la moitié du travail fait. Regarde, tu n'es plus à tes demi-tuiles. Plus rien, tu ne respectes plus rien, gros. Ce n'est pas grave, on va rattraper. Mais tu ne respectes plus rien. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit tuiler. Oui, je vais y redescendre parce que ça m'énerve. Mickey, le haut de ta tuile est bas, est bon. Le bas de ta tuile n'est pas bon. En deux jours, et au prix de quelques tensions, la toiture se met en place. Allez, posez-vous. Faites pas chier, on ne fait pas remonter le vieux pour rien. Allez, la dernière, Mickey. Mission accomplie. Très, très satisfait. Vraiment, un homme comblé, un homme heureux. Franchement, ouais. Ouais, il me... Travailler avec des jeunes comme ça, et puis que ça marche bien, c'est... C'est que je dis bonheur. T'es ému, là, hein ? Ah ouais. Il n'y a rien à dire. Et bon, gamin. Enfin, voilà. À la prochaine étape. Pour célébrer la fin du gros œuvre, il y a un dernier rite à accomplir. On ne voit pas rebrasser, mon gamin. On va tout mettre ? Oui, on met tout. La confection d'un bouquet pour la maison, une vieille tradition locale. Il y en a qui mettent des sapins, il y en a qui mettent un petit bouquet de blé, ou... Voilà. Nous, on a pris ce qu'on a trouvé. Les chats de maïs, il n'est pas loin, des roseaux, ils n'étaient pas loin, les chats de tournesol n'étaient pas loin. Et puis, ben voilà. Allez. On est plus longtemps à faire le bouquet qu'à tuileries. Presque. Ah, voilà. Celui-là, il tient au moins. Ouais. Il n'est pas beau, le bouquet, là ? Magnifique. Oh, non de bleu. Ah, ben ça, c'est un bouquet. Bouge plus. Il est bon. Vas-en. Et voilà. C'est la fameuse tradition du bouquet. C'est pas magnifique, ça ? C'est que du bonheur. Bonjour tout le monde. Ça bosse déjà ? Salut pas. Salut. Ça va bien ? Ça va. Ouais, bien dormi ? Ouais. En Moselle, cela fait maintenant plus d'un an que Mickaël, Lindsay et Dorian construisent la maison de leurs rêves. Alors, vous avez vu ? Oui, vous avez bien bossé hier. C'est magnifique. Il est vraiment bon. J'ai bien choisi aussi. En plus, il est bon. Non, ouais, ça va. Pour accélérer les opérations, Lindsay, la femme de Mickaël, donne un coup de main tous les week-ends. Qu'est-ce que je peux faire, Charlo ? Alors, toi, tu peux faire de la collègue de ton père ? Oh, ben oui. Il n'y a pas des moments où vous vous dites que ça aurait été plus simple de la faire faire, cette maison ? Oh, non. Oh, non. Moi, j'aime bien apprendre à poser du carrelage, à faire des choses. Non, non, non. Je voudrais pas que quelqu'un le fasse à ma place. Parce qu'après, je suis bien voir le soir, et c'est pour ça que ça te plaît pas, puis c'est trop tard, et puis... Non, moi, j'aime bien faire moi-même. Pour moi, on est sûr que ça nous plaît, et c'est comme aujourd'hui. Depuis l'hiver, les travaux ont bien avancé malgré tout. En plus du carrelage, il reste la peinture à faire, et la cuisine et la salle de bain à installer. Et le temps presse, Lindsay et Mickaël doivent déménager dans deux mois. Moi, j'ai peur de pas y arriver, mais après, comme on a dit, le dedans sera fini, c'est sûr. On n'aura peut-être pas fait la terrasse, on n'aura peut-être pas fait le garage, mais dedans, on pourra rentrer, et puis ce sera le plus important, de toute façon. Aussi, financièrement, plus tôt on rentre dans la maison, mieux c'est. Je vais pas vous le cacher, on bourse déjà les intérêts sur l'argent qui a déjà été bloqué. Plus encore notre loyer. Donc il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'on rentre dedans. Le loyer, plus l'emprunt, ça fait 1000 euros à payer tous les mois. Alors il faut mettre les bouchées doubles. 45 et demi. T'as plus besoin de ça ? Eh, laisse-moi mon carton ! C'est mon plan, mon cœur. Tu ne voles rien à papa. Ok, bon, Linsey, on va tirer du câble ? Ouais, on y va. Allez-y. Linsey, regarde voir, le câble, il devrait arriver. Ouais, c'est bon. Tu l'as ? Ouais, c'est bon. Tu peux tirer, Linsey ? Ouais. Allez, pousse le câble, toi, en même temps. Attends, attends. Moi, je ne fais que manœuvre. Je suis là pour exécuter les ordres. Je n'y comprends rien, donc j'exécute. Ça s'arrête à ça. Attends, attends, Linsey. Est-ce que là, on comprend ça ? Est-ce que c'est une bonne ouvrière, Linsey ? Oui. Elle écoute bien. Elle écoute bien. Des fois, elle s'énerve très, très vite. Très, très vite, elle s'énerve. Quand je ne comprends pas. Quand elle ne comprends pas, c'est une catastrophe. Elle s'énerve. Je suis fatiguée. On se calme. Et puis, on verra par la suite. Aujourd'hui, le but du jeu est de tirer du fil électrique dans une gaine pour installer un éclairage extérieur. Alors, écoute. Toi, tu vas tenir la gaine. On va essayer de ne pas prendre le tir-fil. Tu tiens la gaine et je vais essayer d'envoyer le câble. On va essayer comme ça. Ça ne marchera pas. Mais si. Vas-y, tire, tire, tire. Voilà. Laisse-la bien tendue. Pas trop. T'arrives, là ? T'es où ? Je ne sais pas. Là-haut. Pousse. Arrête. Je ne peux pas se dire câble, là, sombre. Oh, tu es chiant. Ça, ça m'énerve. Il veut faire, il croit que ça marche et ça ne marche pas. Je voulais lui dire de mettre le tir-fil, mais non. Voilà. Voilà. Au lieu de le mettre tout de suite. Tiens, mets-le. C'est toi qui vas le pousser. Attends, tire pas comme ça. Est-ce que tu le vois, là ? Pousse. Je le vois pas. J'arrive plus à pousser. Arrête de voir. Viens voir ici. Enlevez le nœud. Entre sa femme et son beau-père, Mickaël doit faire preuve de beaucoup de patience. Mais qui ? Mais qui ? Oui. Mais qui ? Attends, je vais arriver. Encore huit semaines de chamaillerie avant le grand jour. Dans son chantier en Moselle, Mickaël, lui, ne compte plus le temps qui passe. Les vacances sont finies et il a repris le travail. Mais les travaux de la maison ont pris un retard considérable. Alors il enchaîne les doubles journées. En ce moment, c'est simple. Du lundi au vendredi, je travaille ici. Donc 7h midi, 1h30, 5h30. Et après, tous les soirs, direction chantier. Donc à peu près 18h, 21h. 3h tous les soirs, sur 5 soirs, ça fait des heures. Donc le lundi, ça va. Le mardi, ça va. Mercredi, ça commence à être long. Ça fait des grosses semaines. Ça fait des grosses semaines. De l'endurance, il en faut pour ne pas se décourager. Nous sommes déjà en plein cœur de l'hiver. Et la maison finie à Noël est restée un rêve. Quant aux copains qui avaient donné un coup de main pendant l'été, ils se font aussi plus rares. Salut Dorian. Salut qui ? Ça va ? Ça va, ça va. La journée. Seul Dorian, le beau-père de Mickaël, reste fidèle au poste. Demain, tu vas chez qui ? Tu vas chez le... Demain, demain, on va à Sarbou. Ouais, au comptoir électrique, ouais. Tiens, gros. Charge la mule. La cheminée est déjà faite, mais il faut maintenant monter les murs intérieurs. Allez, hop, c'est parti. Et Mickaël, qu'est-ce que tu me fais ? Tu l'as mis à l'envers, là, gros ? Tu m'as mis la coupe ici, gros. Ah ouais, j'ai fait le con, ouais. C'est pas grave, hein ? Euh, tambour. Ouais, vas-y, comme ça. Ça en bas, voilà. T'es perdu, là. Ah oui, ouais. Ouais, voilà. Exact. C'est bon, Mickaël. Tu cherches un carreau, quoi ? Ouais, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Bon, ça sèche. J'ai la chance d'avoir un genre très volontaire et un caractère vraiment facile. Il est très tolérant. Je suis peut-être un peu exigeant, un peu râleur, des fois, mais c'est un bon gars. Mais qui ça vient, là ? Il faut dire que cette maison, Dorian la veut quasiment autant que son gendre. Là, arrête-t-il. Regarde-toi. Ouais, c'est bon, ouais. On se doit d'aider nos enfants, quoi. De les aider à s'installer, c'est bien, quoi. C'est familial, c'est... C'est du bonheur, hein. Et puis, bon, j'ai un souhait. J'espère que ce sera un bon petit nidou, douillet, et puis j'espère un jour être grand-père, quoi. C'est... Voilà, quoi. Je suis pas pressé, mais quand ça viendra, je serai un homme heureux. Vas-y. En attendant, Dorian a encore un peu de travail pour aider Mickaël. Ça va ? Ouais, ouais. Il reste à faire les sols, la plomberie, le chauffage et la peinture. En Moselle, le chantier aussi touche à sa fin. Euh... Il va avancer le kangou, tu vas accrocher déjà l'armorque, comme ça, on peut déjà charger un peu dans l'armorque. Faut juste faire gaffe de rien venir. Ça, ça... Ça, ça m'excite quand on peut une chose. Aujourd'hui, Mickaël et Lincey quittent enfin leur appartement de trois pièces pour leur maison en rondin. Non, 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 ça passe. Oh, super. Depuis 15 jours... Vous arrivez à tourner, vous ? Non. Ils ont déjà emporté quantité de carton. Alors, attends, deux secondes. Faut que j'apprenne... Mais on est deux mains dessous. Mais attends, deux secondes, j'ai pas la place. Mais la main dessous ! Elle est passée. Tu tiens, Mickaël, où je viens ? Ouais, c'est bon. Il ne reste plus qu'à transporter tous les meubles. Mickaël, tu lèves là-bas, toi. Elle part ! Elle part par la droite ! Ne me pousse pas, ne me pousse pas ! Non, elle peut pas partir. Allez, non, ton cœur. Si je l'ai dessous les épaules, elle va y aller. Et comme pour les travaux, le déménagement est fait maison. Moi, je pense qu'on va mettre le sommier là, le matelas de l'autre côté, on va la sangler, brider contre ça, et comme ça, elle ne pourra pas baloter à droite et à gauche. Pour eux, c'est la fin d'une aventure qui devait durer 6 mois au départ et qui en aura pris 18. On est en train de faire parce qu'il y a des chambres là-dedans assez fragiles, s'il te plaît. Un peu d'émotion, un peu de... leur vie à eux, quoi. Et puis, voilà. Je suis content pour eux. C'est vrai, je... C'est comme ça. C'est bien, j'ai mes enfants qui sont installés, ils ont du travail, ils ont toute la vie devant eux, et puis je les vois s'épanouir, alors quelque part... C'est bien, quoi. C'est le rôle d'un papa. Ça va, je sais. Si Dorian est à deux doigts d'écraser une larme, l'INSEE, elle, est un peu sous pression. Je suis stressée parce qu'il y a plein de choses à faire, je ne veux pas qu'on oublie un truc. Il faut les digérer, parce que les gosses, ils font à leur sauce, et puis... Il faut toujours surveiller les hommes, il faut qu'à leur tête... Gérard ! Putain, mais c'est bon. Non ! Je vais les plier, n'emmenez pas ça. Non ! Non, mais je comptais les... Ça ne va pas rentrer. Moi, ici ! J'enlève la truc de devant. Non, attends, non, mais pas. Vous me faites faire, parce que moi, j'ai pas envie qu'on fasse. Déjà. Ne bouge pas, ça va. C'est parti. Bon, allez hop, les gars, on y va. INSEE, GARIKI, allez hop. Pas l'avant. D'Amenon, t'ouvres la route, toi. J'ouvre la route. En une matinée, l'équipe des costauds parvient à déménager tous les meubles. Alors, s'il y a des hommes costauds, là, s'il vous plaît. Oui, oui. Attention, les... C'est une raison de... Accrocher à la colline. Alors, attends deux secondes, je le pousse à la porte. C'est bon. Hop. Dis-moi. Ah bah, mets-le tout de suite à peu près dans. Assemble-moi-le, je vais pas nettoyer ça aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ah bah, là, on assemble. Moi, je suis bon. Ah là, là, mettez-le dans le coin, maintenant. Bah, on a du mal à y croire encore, hein, c'est... C'est douteux. Nickel. Et il prend pas trop de place, un pécone. Ça peut aller. Je crois qu'on est chez quelqu'un d'autre, c'est encore le chantier, c'est pas la maison, c'est encore le chantier, on verra. Ce soir, quand on sera nous deux en train de ranger, ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il faudra pour se sentir chez toi ? Je sais pas, un petit peu de temps, déjà. Mais ça va le faire, on s'y sentira bien, c'est notre maison, donc ça devrait aller. On mettra l'autre armoire là, après. Voilà, ouais. D'accord ? Rendu. Allez, je ferme. Ah, là, je te reconnais, Fabienne. Bon, allez, senti, hein. Il ne reste plus que le salon de jardin a installé. C'est l'apéro mobile, quoi. On voulait le faire, on voulait le faire avec une métaillère pour aller au bal, hein. On voulait le faire, mais on ne l'a pas fait. Mais les déménageurs prennent déjà de l'avance sur la bandaison de crémaillère.